Ok, alors maintenant j'ai un chip intéressant à faire en montée Donc là je vois mon point de chute, le drapeau est entré de green, vous pouvez le voir à la caméra Donc j'ai 3 mètres pour la faire rentrer, ça penche légèrement à droite, donc c'est un chip vers la gauche encore une fois J'ai un lie qui est assez gras, donc la priorité est un contact intelligent Alors quand je parle de contact évidemment, là il ne faut pas se focus sur le contact Le focus que vous devez avoir c'est vraiment à quel niveau vous voulez couper la tige de votre pissenlit Donc là je vois que la balle est quand même sur des petites brindilles d'herbe, donc je vais pouvoir couper mes tiges Mais si là vous laissez votre cerveau aller sur le contact sur ce coup là, vous allez gratter la balle Donc deuxième chose à savoir, là comme j'ai un coup en montée et je veux que la balle s'arrête assez vite, j'ai pris un 60 degrés Le 60 degrés je vais l'ouvrir de quelques degrés pour être sûr d'annuler la lame du club et vraiment jouer avec le bounce Donc j'ai un chip en montée, je vois là où je veux qu'elle tombe et on va revenir à nos 3 élans préférés Si vous n'avez pas vu cette vidéo sur les 3 élans pour gérer les pitchs de 50 à 100 mètres, allez la voir Donc j'ouvre un petit peu ma face de club, je sens le poids des brailles du club Je commence à faire quelques chips pour voir où la gravité veut couper mon herbe Donc je sens que ça peut couper de l'herbe ici Si je viens un peu trop intérieur, je vais couper de l'herbe trop tôt Donc ça c'est une première chose Et deuxième chose, je veux vraiment sentir quel élan me va pour aller à cette cible Donc si je prends ma face de club ici, mon club, et je fais un premier élan ici Donc là ça s'arrêtera même avant le green, beaucoup trop court Si maintenant je fais un élan ici, ça va dans le bunker qui est derrière Donc je vais prendre le troisième élan pour accéder à ma cible J'ai mon point de chute, je vois là où je veux que ma balle tombe Je sens l'élan qui est bon au dessus du milieu pour y aller Et maintenant c'est hors de mon contrôle et je me fais plaisir Allez Donc elle me plaît beaucoup La caméra peut venir pour voir où elle est tombée Donc là, contact excellent, je suis très content Le travelling de Louis quoi Donc on y va Donc là on voit ma balle qui est au drapeau Donc j'ai un pote en descente de moins d'un mètre Donc on va aller essayer de faire notre part là-dessus Et on va voir le deuxième chose Voilà maintenant mon deuxième coup après ce drive que j'ai fait Donc là je me retrouve dans le bunker Et là j'ai une situation très intéressante parce que j'ai un coup de bunker en descente Un green qui descend beaucoup derrière Donc là c'est un coup de golf vraiment vraiment intéressant à jouer Alors intéressant pourquoi ? Parce que là vraiment il faut que je gère encore une fois l'élan pour accéder à ma cible Il faut que je trouve mon point de chute Je vois ma balle tomber à peu près à l'entrée du green qui est là Et maintenant trouver la bonne dose d'élan Et pour beaucoup d'entre vous Ce genre de coup là vous allez avoir une tendance à raccourcir votre swing Et à manipuler beaucoup le club Et c'est là que je veux que vous passez dans une dimension supérieure Vous servir du poids Vous êtes des experts dans le sable, dans l'art d'envoyer le sable là où je voulais que la balle aille Donc si j'ouvre un peu, vous avez vu la vidéo qu'on avait faite avec Sean Vous avez vu mon DVD là-dedans Il y aura d'autres vidéos sur le bunker encore une fois J'ouvre ma phase de club de 30 facilement 30 degrés Et mon but maintenant est vraiment de projeter le sable vers l'endroit où je veux que la balle tombe Si elle tombe là, elle va donc rouler derrière vers le drapeau Mais vous voyez, c'est drôle parce que la situation la plus risquée des deux Je me retrouve dans une situation pour le troisième coup qui est plus difficile Donc le part n'est pas du tout assuré Donc maintenant je me mets ici Je viens me mettre dans le sable Je vous mets ma phase de club de 30 degrés facile Je vais descendre un tout petit peu les mains sur le club Et je vais sentir quel élan va me permettre d'accéder à ma cible Donc je sens que ça c'est un tout petit peu On va le faire encore une fois Ça, ça va beaucoup trop loin derrière le green Ça, ça va rester court à l'entrée du green Ça, ça me paraît très bien Donc on va mettre ça en place Mes yeux sont 2 cm avant la balle Sur une brindille de sable Mais mon focus n'est pas là Mon focus est là où je veux que la balle aille Donc je sens le poids de l'outil Et je me sers du poids de l'outil pour accéder à ma cible La pression est avec nous Je sens ce coup de golf Vous avez déjà vécu aussi Mais je fais confiance à la gravité J'envoie mon sable là où je veux que la balle aille Hop Ok Très bien exécuté Très bon contact de balle Donc voilà Mais vous voyez que j'ai un pote un tout petit peu plus long que mon chip d'avant Donc on va aller voir le score qu'on va faire avec ça Ok, donc je vais prendre la plus loin des deux J'ai très content de ma sortie de bunker Mais il me reste quand même 1 mètre en montée Donc c'est un pote à prendre très au sérieux Il peut tout se passer Donc pas de jugement, pas de résultat Je vois la trajectoire Je vois la balle entrer dans le trou Légèrement intérieur droit Donc maintenant je vais épouser cette trajectoire Je sens maintenant que mon élan peut y aller Voilà, là la gravité va tout le temps Je me pose à la balle Et maintenant c'est hors de mon contrôle Très beau part, très satisfait Maintenant on va aller finir cette deuxième qui est là Encore un pote à prendre au sérieux Évidemment sur des parcours de tournoi du grand chelem Ça irait peut-être un peu plus vite qu'aujourd'hui Mais encore une fois, même routine Je vois la balle rentrer dans le trou Je reste très vigilant Je laisse le momentum mettre la balle dans le trou pour moi Je sens que mon alignement Là où je sens que mon momentum peut aller Va directement dans le trou Donc maintenant c'est hors de mon contrôle Je mets le putter en mouvement Et je laisse la gravité faire Donc très content de ces deux parts Nous allons aller sur le trou suivant Pour voir d'autres stratégies de jeu Mais sélectionnez bien Les risques et le non-risques A chaque fois que vous avez un trou de golf Qui arrive devant vous A tout de suite pour la suite